Cette association a des dizaines de références, soit sur la région lyonnaise, que soit sur la région parisienne. Donc le marché lui a été attribué par la commission d'appel d'offres de la ville de Marseille en toute transparence. Donc aujourd'hui nous considérons que c'est la désorganisation de la ville de Marseille qui a conduit à cette situation. Donc les référents de cette association nous ont laissé entendre, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer, n'ont pas communiqué qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur au niveau de la ville de Marseille, qu'on leur rapprochait au nez régulièrement quand ils sollicitaient une demande de renseignement. Il semblerait que les listes des inscrits au TAP aient été surévaluées par rapport aux chiffres annoncés, donc il était très difficile de travailler dans ces conditions. Et malheureusement je crains qu'on avait une association qui a jeté l'éponge et que d'autres suivent bientôt. On a également eu le retour de nombreuses structures qui s'étaient inscrivées dans la démarche des TAP l'an dernier et qui n'ont pas répondu aux appels d'offres, les structures locales, du fait qu'ils n'ont pas été payés. J'ai croisé encore récemment une structure du 13e arrondissement attendant 200 000 euros de paiement sur les prestations. Donc aujourd'hui aussi on s'inquiète sur la qualité des TAP, on ne fait pas de procès d'intention puisque ça démarre, mais ce qu'on a toujours dit au niveau du groupe socialiste, notamment ma collègue Annie Levin-Mosikonachi qui suit de très près ce dossier, c'est qu'on veut des TAP de qualité pour les enfants de nos écoles. Dans l'ensemble des villes de France, est-ce que vous entendez que ça ne marche pas à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, à Paris, à Nice, dans toutes les grandes villes de France, ça fonctionne parce qu'on a des élus et une administration qui s'est relevé les manches et qui avait la volonté de faire fonctionner, mais à Marseille ça ne fonctionne pas par manque de volonté politique de la mairie de Marseille et de ses élus. Pour vous il n'y a rien à remettre en cause dans la réforme de ces rythmes scolaires ? Certains disent que ça encourage une école à deux vitesses, certains disent que c'est inutile et que ça perturbe le rythme des enfants. Pour vous non, il n'y a pas du tout de choses à remettre en cause ? Je crois que si on refait l'historique de cette réforme, c'était Luc Payon, qui à mon sens n'est pas un militant socialiste ou ministre socialiste, qui a initié dans les différentes commissions d'organisation des rythmes scolaires, cette réforme. Donc aujourd'hui, c'est une réforme qui avait fait l'unanimité, transcourant politique. Qu'elle soit compliquée à mettre en oeuvre, on ne l'a jamais niée. Mais pour la mettre en oeuvre, il fallait au moins se mettre autour de la table avec l'ensemble d'étudiants associatifs. Comment expliquer que le PEDT, le plan éducatif de territoire, n'ait pas été concerté avec l'adjoint au sport ou l'adjoint à la culture de la ville de Marseille ? Ce qui s'est fait de partout en France. Donc quand il n'y a pas eu la volonté politique d'une vraie concertation, que ce soit avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, avec les associations locales, et on aboutit maintenant à cette situation chaotique. Alors j'espère que cette année, ça se passera mieux que l'année dernière, ça ne sera pas difficile, mais le loupé qu'on a eu dans le huitième arrondissement, j'ose espérer qu'on n'en aura pas d'autres dans les semaines à venir.